Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Modibo Sidibé, ancien Premier ministre du Mali, sous l'ancien président Amadou Toumani Touré. Avec lui, nous allons évoquer la libération provisoire de Putschistes du coup de force militaire de 2012, les difficultés de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Et puis, nous lui demanderons comment lui, qui a été aux affaires au Mali, évalue la gestion du pays par le pouvoir actuel. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir. Modibo Sidibé, le général Amadou Sanogo, meneur du coup de force militaire en 2012, qui a provoqué la chute de l'ancien président Amadou Toumani Touré, a été mis en liberté provisoire. Alors, vous qui aviez été arrêté en 2012 par Amadou Sanogo, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Écoutez, je ne commande pas une décision de justice. La justice a répondu à une demande de la partie de Sanogo. Elle a tranché dans un sens donné, je n'en fais pas de commentaire. Mais vous qui avez été dans les événements. Pour ma part, j'ai dit depuis longtemps que ce qui s'est passé, ma personne compte peu. Ma personne ne compte pas. Ce qui était le plus important, c'est ce qui arrivait à mon pays. C'est ce qui arrivait à mon peuple. Et d'ailleurs, j'ai été arrêté trois fois. La deuxième fois, c'était le jour où le maire Emelana a fait sa proclamation d'indépendance, de la Zawad. Et ce jour-là, comme par coincidence, j'avais publié une tribune intitulée « Pour un Mali un et indivisible ». Où j'ai tracé très clairement que ce qui arrivait à notre pays, c'est une étape. Mais le pays, le Mali, restera debout. Et avec tous ses amis, enclachera la reconstruction du Mali. Un Mali uni et indépendant. Alors justement, vous dites un Mali uni et indépendant. Uni, ni le parquet, ni la partie civile ne se sont opposés à cette demande de liberté provisoire et à cette décision de remettre en liberté provisoire Amadou Sanogo. Est-ce que vous pensez que ça peut être un geste de réconciliation, cette libération ? Je ne commande pas la politique du parquet. Un geste de libération ou peut-être une libération de cet appaissement ? Non, je ne commande pas cela. Je crois que notre pays aujourd'hui vit des moments difficiles, extrêmement difficiles. Et c'est à ça qu'il faut faire face, véritablement. On ne peut pas ramener la question du Mali à une question de libération. Il faut voir nettement plus loin. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors justement, avec cette décision, certains craignent déjà que la justice n'aille pas au bout de cette affaire des Bérirouches. Une loi de réconciliation promulguée en 2019 accorde une amnistie pour un certain nombre d'infractions à l'exclusion de crimes de droit international. Une ONG comme Amnistie internationale craint que dans la pratique, le texte serve à empêcher les poursuites concernant des graves violations de droits humains. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter d'après vous ? Si vous le ramenez encore à la question de Saint-Nougo, on doit savoir que nous sommes dans une face à une décision de justice de liberté provisoire. Donc il n'y a rien de jugé pour l'instant. Désièmement, en ce qui concerne la loi d'entente, notre point de vue, et c'est pour ça que nous apprécions la question de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est que la préservation des droits humains est absolument indispensable. Vous savez que notre constitution actuelle, dans son préambule et dans ses premiers éléments, les principes fixés, ce sont les principes des droits humanitaires. Donc absolument, ceci doit être respecté. Les violences d'où elles viennent ne sont pas acceptables. Et nous devons avoir des mécanismes pour enquêter, pour mettre en exergue ce qui s'est passé, et au besoin, prendre les mesures qu'il faut dans toute justice. Alors, on parle de justice, on parle de risque d'impunité pour certains. Autre inquiétude chez une partie des Maliens, c'est le possible changement de stratégie du gouvernement qui a évoqué l'idée de dialoguer avec les terroristes, notamment le leader Dan Sardine, le chef de la Katiba Massina. Le dialogue avec les terroristes est un mal nécessaire, selon vous ? Madame, ce que nous venons de vivre, de façon aussi tragique, dernièrement, Sokolo, et aujourd'hui encore, hier soir, d'autres attaques dans le même secteur, avec les mortes hommes que cela provoque, je ne crois pas que ce n'est pas le moment de dire, de se prononcer sur un dialogue. La question fondamentale n'est pas de dire allant dans ce sens. La question fondamentale, c'est quelle est la stratégie de sortie de crise clairement établie par notre gouvernement et qui intègre à la fois les dimensions sécuritaires, les dimensions politiques, économiques et sociales. Et c'est dans une telle dynamique qu'on pourra, à un moment ou à un autre, estimer selon la stratégie conduite, selon les gains du moment, s'il faut discuter avec qui, pourquoi et comment. Alors pour vous, c'est un dialogue, des négociations précipitées alors ? Le moins qu'on puisse dire, c'est cela par rapport à l'annonce qui en est faite. Mais dans tous les cas, je dis encore une fois, ce sont des choses qui doivent être mûries dans une stratégie, dans une démarche articulée et définie. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le moment de sortir du tout militaire qui n'a pas donné les résultats escoltés pour l'instant ? Ce que je viens de vous dire, la question de sortir du tout militaire, c'est d'avoir une véritable stratégie intégrée. Je l'ai dit tout à l'heure, qui lie le sécuritaire, le politique, l'économique et le social. Et je dirais même l'aspect culturel. Et aujourd'hui, ce dont vous parlez, au centre du Mali, à l'instigation de certaines autorités ou notabilités, ou parfois en appui avec certains démarchements du gouvernement, il y a eu des discussions entre des communautés au niveau local, etc., qui ont porté froid. Et donc, ça veut dire qu'au moment où on a le fait qu'on recrute au niveau local, dans les conditions que l'on sait, si la possibilité de discuter là-bas entre les communautés directement peut permettre de résoudre des problèmes, de rétablir un peu plus de confiance, ça veut dire alors que le local doit être tenu dans le processus de sortie de crise. Et quand dit le local, on parle de l'État. L'État a besoin de se relégitimer à ce niveau-là pour pouvoir apporter les réponses nécessaires à toutes ces étapes-là. Rétablir la confiance, rétablir la sécurité, rétablir l'autorité de la République. Alors, c'est-à-dire que d'après vous, aujourd'hui, on doit partir vers ces alternatives au tout répressif et au tout militaire. Cela fonctionnerait mieux d'après vous ? Vous savez, je ne sais pas si... Il faut comprendre que le tout militaire, tout le monde sait que ça ne marche pas dans les situations de cette nature-là. Il faut, je vous l'ai dit, quelque chose qui met tout ça en cohérence et en cohésion. Aujourd'hui, on a besoin que les Maliens aient de vraies perspectives de sortie de crise. Une stratégie expliquée, consentie avec le gouvernement pour y aller. Le gouvernement ne s'est pas engagé dans cette voie. Quand on parle de ce qui se passe au Mali, on sait que tout le monde doit sortir par le haut de la crise. Le Mali d'abord et avec ses alliés. Mais cela veut dire qu'il faut avoir une planification, il faut avoir une construction. A la fois de notre État, sa légitimation, de nos forces armées et de sécurité. Et on doit savoir qu'on ne sort pas de ce type de crise en un an, deux ans, trois ans. Il faut faire face, aujourd'hui, dans une dynamique de très court terme, à tous ceux qui sont les urgences. Mais en même temps, savoir qu'on doit bâtir le structurel. Pour que, par exemple, pour les systèmes de forces armées et de sécurité, ce soit d'autres types de forces armées adaptées aux menaces que nous vivons, que nous sommes en train de commencer de construire aujourd'hui pour qu'elles soient opérationnées dans trois ans, dans quatre ans et s'insérer dans les dispositifs à mettre en place. Alors, vous le dites, c'est un processus qui prend du temps, qui prend des années. Alors, en 2015, le gouvernement et des groupes rebelles du Nord du Mali signent un accord de paix. C'est l'accord d'Alger. Aujourd'hui, la mise en œuvre de cet accord n'est toujours pas complètement effective. Qu'est-ce qui explique un si grand retard ? La première chose, c'est comment l'accord a été signé. On sait bien qu'il fallait aller vers un processus de paix. Et dans toute crise, il y a la face aiguë. C'est là que nous salions la France avec l'opération Cerval qui a permis de stopper les ordres qui montaient sur Bamako. Mais une fois que cela a été fait, il faut entamer ce qu'on appelle la face de stabilité dans un processus de crise. Et justement, l'accord pour la paix, une démarche politique, devrait être l'entente de cette face de stabilisation. C'est là que l'accord politique, l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger a été adopté. On le sait comment. Ce n'était pas sur la base d'une discussion des Maliens. On a l'impression que ça a été imposé. Et dans ce cadre-là, l'accord n'a jamais reçu une véritable appropriation de la part des uns et des autres. Et n'a donc pas pu enclencher véritablement cette face de stabilisation. L'insécurité s'est inscrutée, s'est étendue dans d'autres parties du territoire. Et vous voyez aujourd'hui, il y a une fixation sur le lutte à Kougourma pendant qu'on nous amène vers le Sahel occidental. avec ce qui s'est passé à ce qu'il y a ailleurs. Donc, encore une fois, c'est l'idée qu'il faut une approche globale. Tant qu'il n'y a pas une approche globale, nous risquons d'avoir des mesures qui sont peut-être coûteuses, qui sont peut-être spectaculaires, mais qui ne donnent pas les résultats escomptés en marge de résolution de la crise. Alors, il y a aussi un agacement de la communauté internationale autour de ce retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix. L'ONU, par exemple, le Conseil de sécurité avait adopté un régime de sanctions contre les individus qui entravent l'application de l'accord de paix. Depuis, plusieurs personnes ont été inscrites sur la liste de ceux visés par les sanctions. Est-ce que les groupes rebelles coopèrent vraiment ou ils font semblant de coopérer ? Écoutez, on est allé vers des sanctions. C'est peut-être bien. Il y a quelques mois, peut-être plus d'un an. Quels sont les résultats ? L'accord pour la paix, il faut le dire, a connu quelques progrès. Mais il faut éviter de penser que l'accord pour la paix, c'est la solution à la crise du Mali. Il faudrait aussi que la communauté internationale entende ce qu'ils disent les Maliens, ce que veulent les Maliens. On les remercie pour toute l'assistance qu'ils nous portent, pour tout l'accompagnement qu'ils veulent nous porter. On leur a dit tant que le Mali n'aura pas défini un processus endogène de sortie de crise, leur accompagnement n'aura pas pleinement son sens. Il faut que tout le monde comprenne que c'est un Mali, maître de son destin, qui sera le meilleur allié pour la lutte contre le terrorisme et également contre l'insécurité. Et probablement, il ne faut pas rester dans l'accord, il ne faut pas rester dans l'écho. Il faut une stratégie, il faut préparer l'avenir. Une sortie de crise ne s'arrête pas là où finit l'insécurité. Il faut de la stabilité dans la durée et ça, c'est l'avenir, il faut la préparer. Aujourd'hui, conduire les activités à la fois contre le terrorisme, contre l'insécurité, dimension sécuritaire, économique, avec le redouplement des services sociaux à la base, le redouplement de la justice, etc. En même temps, un travail qui prépare la sortie structurelle de la crise dans les moyens et les salariés. Alors, la crise au Mali n'est pas née d'hier. On a vu, les causes sont complexes. Les personnes qui ont été aux affaires avant comme aujourd'hui portent des responsabilités. Pourquoi alors, vous qui avez été aux affaires au Mali, pourquoi êtes-vous si critique envers le président actuel, Ibrahim Oubakar Gita, et sa gestion ? Madame, la crise a éclaté en 2012, on est à quelle année ? Qu'est-ce qui a été résorbé ? Qu'est-ce qui a été fait ? Le président Mante-Mantura, à l'époque, avait convoqué une conférence à l'o-saharienne en disant que c'est une question qui dépasse le seul Mali, qui est une question sous-régionale voire trans-régionale et qu'il faut que nous discutions pour voir quel développement pour cet espace-là. Ça va bien marcher au niveau des ministères, les ministres, pardon, et non au niveau des chefs d'État. Rétvata, pourquoi ? En même temps, il avait proposé et lancé un programme spécial de sécurité et développement dans les gens du Nord du Mali qui avait commencé à être mis en place. Aujourd'hui, toute la stratégie recommandée repose sur ces deux-là. Coordination et cohérence et vision de la sous-région et liaison sécurité-développement. Donc, vous voyez bien qu'il y avait une dimension d'appréhender ce qui se passait, d'anticiper et de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Mais ce sentiment de marginalisation, que ressentent les populations du Nord ne date pas de 2012. Pourquoi vous voulez faire une fixation sur 2012 ? C'est une histoire. C'est vous qui avez parlé de la date de 2012 ? Non, vous avez parlé quand on était aux affaires, quand la crise s'est déclenchée. Je vous ai répondu. La première résolution concernant l'aménagement disait justement qu'il faut organiser des dialogues, des discussions, des échanges pour pouvoir cerner pour pouvoir cerner les causes véritables, pas les causes accidentelles ou conjoncturelles, les causes véritables de la récurrence de ces mouvements, de ces délits et rébellions au Mali pour pouvoir résorber définitivement dans la durée ces différents mouvements. Donc, c'est quelque chose qui ne vient pas d'avant. La question n'est plus là aujourd'hui. Nous sommes un pays qui est en difficulté. Nous sommes un pays qui est extrêmement menacé. Il ne s'agit pas de dire qui a fait quoi. Il s'agit de dire quelle est notre compréhension aujourd'hui, quelle est notre détermination aujourd'hui à conduire un processus de sortir des crises de façon durable à la fois au niveau du Mali et concourir également au niveau de la sous-région parce que le Sahel c'est global pour pouvoir y répondre. Donc, l'urgence c'est le Mali, l'urgence c'est le Sahel. Maudibo Sidibé, vous êtes ancien Premier ministre du Mali. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.